Yo Plivers, c'est Scraty, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Wild Rift. Alors cette vidéo aurait dû sortir beaucoup plus tôt, mais des petits imprévus m'ont fait que j'ai pas eu spécialement le temps. Donc on se retrouve dans une game où je joue Pantheon Solo Lane, et on va faire une petite analyse de game. Alors je suis en solo lane, je suis avec Flo Antin de mes viewers, donc on n'était pas en duo, mais je suis tombé avec lui en game, qui joue Saeveline en jungle, j'ai Bromhash sur la duo lane, et j'ai un Fizz en mid lane. En face de moi je me retrouve avec un Jace, Shyvana jungle, Kaysa Rakan sur la duo, et Katarina au mid. Donc là le but c'est qu'on parle un petit peu de Pantheon, et qu'on voit les erreurs que j'ai faites, et que j'aurais dû, que j'aurais pu éviter, et comment prendre l'ascendant, et surtout voir ce qui se passe dans la game. Alors ce qu'il faut savoir de Pantheon, c'est que c'est un personnage early, d'accord ? Si tu rates ton early avec Pantheon, c'est-à-dire que si t'arrives pas à prendre l'avantage par rapport à ton adversaire, et que tu te mets derrière, bah ta game est ruinée, ta game est finie, autant être franc. Pantheon est un champion d'early game, et donc il faut gagner l'early, et après tu snowball sur le tout, et tu les massacres, littéralement. Pantheon fait d'énormes dégâts en early, et il faut en profiter. Donc je suis contre un Jace, je connais Jace, je sais qu'il fait pas beaucoup de dégâts, surtout quand il est en mode distance, faut faire attention à son coup de marteau quand même, mais le problème c'est qu'il est distance, et moi je suis Pantheon, un champion de corps à corps. Je rappelle Pantheon, le principe de base, avoir son passif chargé, donc le passif vous le voyez sous sa barre de mana, là je suis à 2 stacks sur 5, son passif est chargé quand tu as 5 stacks, quand tu as 5 stacks, en fait tes compétences ont un bonus en plus. Donc l'uspel fait plus de dégâts, ton Z, après avoir stun 1 seconde, va donner 3 coups, qui va charger ton passif de 3, ton E va te permettre de faire un petit peu plus de dégâts à la fin avec un gros coup, et ton ulti, il n'y a pas de passif avec l'ulti, et en fait le but du combo de Pantheon, c'est de faire ton Z, donc tu vas le stun 1 seconde, vu que ton passif sera chargé, il faut attendre que ton passif soit chargé, tu claques ton Z, voilà, stop, tu claques ton Z, et repassez-vous un petit peu la scène, mon passif était chargé, donc du coup je le stun 1 seconde, et je mets 3 coups de lance. Les 3 coups de lance, en fait, en utilisant mon Z, j'utilise mon passif, donc mes stacks reviennent à 0, je donne 3 coups de lance avec mon Z, ce qui fait que mon passif regagne 3 coups. Dans la foulée, tu claques ton E, c'est le combo de base, bien entendu, tu claques ton E, ce qui met un shield, tout ça, ce qui te redonne une stack, donc t'es à 4 sur 5. Derrière, tu dois mettre une auto-attaque, t'es à 5 sur 5, et tu termines par ton Q-Spell, avec beaucoup de dégâts. Là, le problème, autant être franc, j'ai très très mal calculé une chose, les dégâts des clips, les clips en early, il ne faut pas les sous-estimer, il faut un petit peu de dégâts, et comme je l'ai dit, Jace en early, ses coups de canon ne font pas beaucoup de dégâts, quand il est à distance, par contre son coup de marteau fait très mal, et il m'a rendu l'appareil, parce que j'ai tout simplement mal géré. Voilà, on va être franc, j'ai tout simplement mal géré. Là, on va accélérer un peu, parce qu'il va reprendre un deuxième kill sur la Yuline, donc là, je vais décider de farmer ma lane comme je peux, et vous allez voir que j'ai eu de la chance un petit peu dans cette game, parce que j'ai eu un early un petit peu difficile. J'ai eu un early un petit peu difficile, là, je peux accélérer parce que je sais ce qui va se passer, ne vous inquiétez pas, on ne va rien louper, là, c'est du farm, tout simplement, et il va me remettre beaucoup de dégâts. Je vais réduire un peu le son. Il va me remettre beaucoup de dégâts lors d'un trade, voilà, je vais ralentir un peu. Il va me remettre beaucoup de dégâts dans un trade, alors que j'aurais pu l'éviter. J'aurais pu, là, en fait, l'erreur que j'ai faite, là, tout de suite, maintenant, c'est que j'aurais dû l'aggro. J'aurais dû l'aggro plus tôt. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait plus de mana. Là, le Jace, il n'avait absolument plus de mana. Là, il est parti chercher sa plante, donc il va revenir avec de la mana, et donc son combo disponible, et vous allez voir qu'il va me mettre son combo, et qu'il va me mettre quand même littéralement un petit peu cher. Donc on va accélérer encore un peu. Voilà, il va me mettre son combo, voilà, il me met mal, il me met mal. On va être franc, il me met mal, mais c'est de ma faute. C'est littéralement de ma faute. Pourquoi ? Parce qu'avec Panthéon, il faut être agressif. Mais il faut être agressif intelligemment. Ma première, mon premier trade, face à Jace, s'est mal passé, parce que j'ai mal géré. J'aurais peut-être dû gérer un petit peu plus les minions, peut-être un petit peu plus le POC, avant d'aggro, avant d'all-in, comme on dit. Et là, sur ce trade-là, l'erreur que j'ai faite, littéralement, c'est que je ne l'ai pas aggro avant. Bon, j'aurais dû l'aggro avant, vu qu'il n'avait plus de mana, il n'aurait pas pu me faire autant de dégâts, parce qu'il n'aurait pas pu mettre son gros coup de canon, avec son switch ou ça. Et j'aurais pu l'avoir. Et là, l'erreur qu'il a faite, l'erreur qu'il a faite, et qui va me permettre de, littéralement, reprendre le dessus sur lui, et derrière, vous allez le voir, littéralement les défoncer, c'est qu'il est resté. Il n'avait plus de mana. Là, vous le voyez, il est low life. Il est resté. Il se fait punir. Là, c'est fini pour lui, là. Regardez. Il flash. J'y suis pas allé. Ah, étonnant, j'y suis pas allé. Ah non, j'avais plus mon flash. J'avais plus mon flash. J'avais plus mon flash. Voilà pourquoi j'y suis pas allé. Mais moi, dans ma tête, à ce moment-là de la game, on n'était pas spécialement bien. Et là, étonnant, j'y suis pas allé. Ouais, mais non, j'avais plus mon flash. C'est vrai, je me trompe de game. Là, c'est la Katarina que je vais punir, si je ne me trompe pas. Je n'aime pas. Il y a un moment où je vais en punir un... Ah oui, non, c'est Florentin qui a fait... Là, c'est le Jace, voilà. Là, je reprends un kill dessus. J'ai pris l'assist sur la Katarina. Et là, je sais plus. Je crois que je prends le kill sur la Chib. Je l'ignite. Voilà, un petit doublé. Voilà, c'est à ce moment-là. Je me trompe de game, parce qu'en fait, j'ai joué un petit peu ce week-end. Et quand même... Et il y a une game que je voulais vous faire voir, mais j'ai préféré choisir celle-là. Et en fait, c'est l'autre game. Où, justement, j'étais contre un Garen qui a fait les mêmes erreurs et que j'ai puni. Et justement, j'y suis allé. Bref, on repart dans celle-là. Là, je viens bien de me remettre. Autant être franc. Je viens prendre double kill. Normalement, une assist sur la Katarina, potentiellement. Je regarde. Une assist sur la Katarina. Et j'ai double buff. Voilà. Donc, je suis plutôt bien. Là, Shyvana vient de perdre ses doubles buffs. Bref, donc là, je suis littéralement revenu dans la game. En termes de gold, je suis à 6300. Le Jace en face, il est à 5500. Je suis repassé devant de 800 gold. Et c'est à partir de là, vous allez voir que là, ce petit regain, moi, un petit peu reboosté, parce que quand j'ai vu comment la game partait, je dis, ça va mal se passer. Et au final, derrière, là, c'est mon ulti. Comme vous ne voyez plus bouger, tout ça, c'est mon ulti. Et là, on est parti. Ça va commencer à... à bien se mettre. Voilà. Là, le Jace, je sais que je peux littéralement le trade. Le Jace, je peux littéralement le trade. Avec un rouge, un bleu, plus les combos que j'ai. Les combos que j'ai. Le problème, c'est que là, il y a Shyvana et Raken qui arrivent. On va y aller doucement, quand même. Il y a du 1v3 à ce moment-là de la game un petit peu compliqué. On ne va pas le cacher non plus. Sauf qu'ils vont faire les erreurs que beaucoup de personnes font. Il y a le Fizz qui arrive. Il y a Florentin avec Saibling qui arrive qui prend le kit sur la Jace. Et le Fizz va s'occuper du Rakan mais je crois que c'est le Brom qui va le finir. Je me souviens bien. Non, non, même pas. Le Rakan s'en sort. Le Rakan s'en sort. Je pensais que Brom l'avait fait mais non. On décide de faire les râles. De toute façon, c'est le choix que la Shyvana est dans le fond. La Shyvana a un non, quoique elle est en 2, 2, 3. Elle a un item et non. Pas si dans le fond que ça. Moi, j'ai terminé mes bots. J'ai terminé mes bots et je suis en train de terminer ma BOTRK. Donc, on a le Brom qui zone bien. Bon, je prends les râles. J'ai des dégâts pour. Je n'ai plus le finir. Là, il décide. Bon, écoute, on y retourne. Regardez les dégâts. Ça part bien. On enchaîne sur le Jace. Le Fizz a pris un petit doublé là-dessus. J'aurais bien kiffé en avoir un sur les deux parce que je suis Panthéon. Panthéon, alors, là, c'est différent. Je pense que c'est un mid laner, Fizz. Là, il ne joue pas support, tout ça. Donc, s'il peut prendre des kills, autant qu'il les prenne. Mais un Panthéon qui prend des kills, ce n'est jamais gâché. Ce n'est jamais gâché, généralement. Et surtout que là, en fait, il faut que je rattrape ma petite erreur que j'ai faite. Mes deux petites raids qui se sont mal passées. Il faut que je les rattrape, littéralement. Là, ça s'est rattrapé. Je suis en 2, 1, 4. En fait, le mieux serait que j'ai plus de kills. Mais ça, c'était l'autre game. L'autre game où je les ai marre, littéralement. Voilà. Mais j'ai préféré vous montrer celle-là parce que, justement, je fais pas mal d'erreurs. Et comme je l'ai dit, on va... Donc là, on perd le Drake Infernal. J'avais un petit peu la rage parce qu'il y a une Shyvana en face avec un Drake Infernal. Voilà. Je leur montre un petit peu des motes au cul. Parce que j'avais un petit peu la rage. Mais bon. On est repassé devant. On est devant en gold. On est plutôt bien. Voilà. Un peu la rage pour ceux qui me suivent en live. Vous me connaissez. Et donc, comme je disais, ouais, mon mauvais trade en early parce que j'aurais dû essayer de plus le poke avec mon Q-spell chargé. Voilà. Avec cette attaque-là que vous venez de voir sur le clip. J'aurais dû essayer de lui en mettre un petit peu plus. C'est-à-dire réduire un petit peu ses PV pour être sûr de le tuer. Parce que, imaginez, je lui en avais mis un, voire deux avant de le trade. Je le tuais, littéralement. Pour le deuxième trade, c'est de ma faute. J'aurais dû y aller bien avant. Avant de le laisser, justement, chercher sa mana. Et là, par contre, il ne peut plus. Là, par contre, là, normalement, c'est... Là, vous voyez, il n'y aurait pas la Katarina. Je le tue, littéralement, en AV1. Le problème, c'est qu'on va éviter de donner un kill à Katarina. Une Katarina, il faut éviter de la feed. Surtout qu'elle est comment dans la game ? Elle est en 4-5. Donc, elle est morte 5 fois, mais elle a quand même 4 kills. Donc, elle a un minimum de ressources sur elle. Elle a un item et demi. Là, j'ai le brome qui arrive. Là, la petite erreur que je fais, c'est que je... Je suis un petit peu low life. Il faut faire attention. Ils étaient deux. On n'a pas de vision dans les bush en dessous. Ils auraient très bien pu être là. Ça, il faut faire attention. Là, je décide de balancer l'Hérald. Ça va me donner des ressources. Des golds. La Katarina qui revient. Et là, la tour, elle tombe. Littéralement. La tour, elle tombe. Le brome va la stun. L'Evelyne va ulti. Moi, je décide de flash out pour me barrer. Même si... Là, en revoyant le trade, le trade, le trade, j'aurais pu rester. J'aurais pu rester contre la Katarina et le Jace parce que la Katarina était morte. Littéralement. Même si là, elle ne meurt pas. Mais justement, j'aurais pu la tuer. Un petit stun et elle y passait. Ou même un Q-spell, elle y passait. Et le Jace derrière, on le contrôlait. On était à 3. Il y avait Evelyne, Brome et moi. Je pense que j'aurais pu rester. Par contre, derrière, il y a la Chivana qui sont arrivées. J'aurais dû me barrer après ça, bien sûr. Mais voilà. Avec Pantheon, en fait, la difficulté du perso, ce n'est pas le personnage en lui-même. C'est d'être bien aggro en early. C'est ça, en fait, la difficulté du personnage. D'être agressif en early parce que tu dois snowball early. Pantheon doit prendre l'avantage en early. Si tu n'as pas l'avantage, il y a des games. Là, je vous montre une game qui va, vous allez voir, quand même bien se finir. J'ai fait une game encore cette nuit où je l'aurais roulé dessus littéralement. Ça a su rentre en face à 10 minutes. Là, regardez la Chivana, elle va prendre tarif. Voilà. Le petit Q-spell qui part chargé, elle n'a pas kiffé. Enfin voilà. Là, je commence à reprendre l'avance que j'aurais dû avoir bien avant. Là, la Katarina qui essaie de forcer. Le Jace qui essaie de forcer, il ne va pas forcer beaucoup. Voilà. Bon, là, je n'ai pas Q-spell dans le bon ordre. Je n'ai pas Q-spell dans le bon ordre, mais c'était pour sauver Evelyne. Voilà. Mais là, littéralement, c'est bon. Là, je suis lancé dans la game. Là, c'est... C'est fini, là. C'est... Enfin, c'est fini. Normalement, là, je suis en combien, là ? Là, je suis en 4-1-5. J'ai 11k gold. Je suis le seul qui dépasse les 10k gold de la game. Normalement, je peux 1v1 tout le monde en face. Littéralement. Et comme je disais, en fait, la difficulté... Ah, regardez ce que je mets. Regardez littéralement ce que je mets. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, pensez à utiliser votre Q-spell principalement au corps à corps. Enfin, au corps à corps. En toucher. Et pas en jeté. Voilà. Le cooldown est réduit. Vous faites plus de dégâts. Voilà. Regardez. Là, le 2v1, la Chivana peut pas. Et regardez, lui, il va y passer. Voilà. Oh non, je crois qu'il s'en sort. Je crois que non. Je rate mon jeté de lance. Et je crois que je vais aller le chercher. Voilà. Le petit stun. La petite auto. Merci à moi. Là, ils peuvent plus jouer. Littéralement, ils peuvent plus jouer contre moi. Là, c'est fini pour eux. Là, je suis à 12k gold. 13k gold. À 50 gold près, je suis à 13k gold. J'ai 2 items et demi. Quand je vais back, là, je dois avoir beaucoup de gold sur moi. On va regarder. Sur moi, j'ai 3 9 9. 4 000. J'ai 4 000 gold. Regardez mes équipements. Je suis 2e ligne. Je termine GA. Et j'ai déjà les 3 quarts de mon Sterak. C'est littéralement fini pour eux. Et donc là où je voulais en revenir, c'est ça la difficulté du personnage. En fait, c'est l'aggro en early. Parce que voilà, là, j'ai repris l'avantage avec Panthéon. Et là, comme vous le voyez, derrière, ils ne peuvent plus rien faire pour l'instant. Clairement, à part essayer d'atteindre le late game pour essayer de me rattraper en termes de stuff, mais là, tout de suite, ils peuvent rien faire. Voilà. Mais ça, en fait, il faudrait que je corrige les erreurs que j'ai fait en early. Encore une fois, les 2 mauvais trades que j'ai pris. Le premier trade que j'aurais dû mieux gérer. J'aurais pu avoir le Jace. Et le deuxième trade que j'aurais dû, moi, engage bien avant. Et je suis sûr que je l'aurais tué. Là, vous voyez, là, comme je l'ai dit, c'est terminé. Là, c'est terminé. Je tanque bien avec mon E. Je fais des gros dégâts avec mon Q-Spell. J'ai le stun d'une petite seconde sur mon Z. Let's go, quoi. Let's go. Mais encore une fois, attention à ceux qui veulent se mettre sur Panthéon, en top lane. Sachez qu'il fonctionne très bien aussi en jungle. Mais encore une fois, je le dis, il faut vous entraîner dessus. Déjà, à connaître son combo de base. Z, E, auto-attaque, Q-Spell. Ça, c'est le combo de base de Panthéon. Savoir gérer son passif pour mettre des dégâts optimaux avec ton Q-Spell. Et avoir ton passif de chargé. Mais ça, franchement, ça s'apprend vite. Le perso, de ce côté-là, n'est pas compliqué. Mais là où ça devient compliqué, encore une fois, c'est la gestion de l'aggro. Je le répète. Parce que c'est ça qui va faire toute la différence. Parce que, combien de Panthéon on croise en game qui, en early, essaye d'être agressif et termine en 0-10 ? Parce que, mine de rien, mine de rien, les Panthéons ont également beaucoup, 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 beaucoup de joueurs de type Iazuo qui les jouent. C'est-à-dire des joueurs qui, ouais, je fais des gros dégâts, donc vas-y, je lui en fous plein la gueule. Sauf qu'ils gèrent mal et se retrouvent à mourir comme des cons. Comme moi au début. Moi au début, ma seule mort de cette game, parce que oui, je suis mort qu'une fois, c'est le premier trade que j'ai pris avec le Jace, parce que je l'ai mal géré, je suis mort, donc comme un con. Parce que, encore une fois, si j'avais géré correctement, je le tuais et je mourrais pas. Voilà. Donc, c'est littéralement de ma faute. C'est parce que j'ai mal joué, j'ai été puni, tout simplement. Et là, la Shyvana, non, la Shyvana, il y en a plus, quoi. Le Brom, il finit avec ce que je lui ai mis. Voilà. La petite Keïssa, elle essaie de se barrer. On va aller chercher le petit Rakan. Il est loup. Le Rakan, ça peut être chiant. Ça peut être chiant, comme vous le voyez. Mais bon. Là, mon erreur, c'est quoi, mon erreur ? Est-ce que... Mon erreur, là-dedans, c'est que j'aurais dû aller sur la DC. Le Rakan 1, je l'ai pas. Déjà, pour commencer, c'est un Rakan, c'est dur à choper. Donc déjà, je l'ai pas. Et ensuite, c'est la Keïssa derrière qui s'est mis bien. Problème de focus. Voilà. Autre erreur. Panthéon est très fort en early, mais Panthéon n'est pas invulnérable. Panthéon n'est pas invulnérable. Et en face, il faut le savoir quand même, la Keïssa, elle est en 8-3-5. Donc clairement, elle est bien dans sa game. Elle n'est pas non plus ouf devant, mais elle est bien dans sa game. Surtout comparé à notre ADC. Notre ADC, ouais, elle a 1k5 gold à peu près de retard. Donc voilà. Et ça, il faut en tenir compte. Les bons focus. Là, j'ai fait un mauvais focus. Du coup, ça se fait retourner contre nous. Evelyne meurt littéralement à cause de moi. Parce que j'aurais dû focus Keïssa. Et lâcher ce Rakan. Au pire, le Rakan, il serait revenu dans le fight. Il se serait peut-être pris une ou deux autos, il serait mort. Donc le Rakan, là, c'était un mauvais focus de ma part. Littéralement. Et ça, c'est quelque chose qui doit s'apprendre sur tous les persos. Clairement, ce qu'on appelle le tunnel vision. C'est-à-dire, là, ce que j'ai fait, c'est ce qu'on appelle littéralement du tunnel vision. J'ai vu lui en mode low. Je suis allé que sur lui. Ça, là, c'est une grosse erreur de ma part. Et ça, il faut s'entraîner à ne plus le faire. Donc encore une fois, les problèmes de focus. Voilà. Encore une fois, là, j'aurais dû largement focus Keïssa. Largement focus Keïssa. Là, on a notre fils qui meurt, tranquille. Là, je suis combien dans la game ? Je suis en... J'ai 17 000 gold. Je suis 2k gold devant la Keïssa. Je suis en 8-1-8. Donc clairement, je suis bien dans la game. En termes d'item, je crois que je suis full stuff. Je suis littéralement full stuff. Voilà. Littéralement full stuff. Et donc là, là, clairement, après le Panthéon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut éviter d'aller en late game. Pourquoi ? Parce qu'aller en late game, les autres vous rattrapent. Donc votre impact est beaucoup moindre. Là, j'ai rappé un petit peu... J'ai rappé... Rappé ? Oui, j'ai rappé. J'ai dérapé un petit peu sur mon ulti. Je l'ai un petit peu mal timé. Enfin, un petit peu mal positionné. Ce qui fait que j'ai... On aurait pu mieux gérer le teamfight de ce côté-là. C'est pareil. C'est pareil, l'ulti... L'ulti n'est pas compliqué, attention. Mais il faut juste essayer avec l'ulti, c'est d'anticiper un maximum les déplacements adverses. Et là, j'ai mal anticipé. Tout simplement. En termes de Drake, on est comment ? En termes de Drake, on en a 2 sur 3. Ils ont l'infernal. Je crois que celui-là, on va l'avoir, l'Elder. Si je ne me trompe pas... Oui, je crois que celui-là, c'est celui du vent. Oui, on va l'avoir celui-là. Si je ne me trompe pas, on va l'avoir. Là, il y a de lentilles. Bon, lentilles, moi, je m'en fous un peu. Mais là, Keïssa, par contre, fait un minimum de dégâts. Il va falloir se méfier. Il va falloir très fortement se méfier. Là, je vois la Shyvana qui s'approche un peu. Je vais la chercher un petit peu. Et là, elle fait l'erreur. Bon, bah... Voilà. Et là, ça va faire mal. Voilà. Alors là, ce qu'il faut savoir, autre erreur de ma part. Vous voyez que le fight se passe bien. C'est cool. Le fight se passe bien, tout ça. Mais là, autre erreur de ma part, parce que je me souviens de ce qui s'est passé dans l'action. J'ai voulu focus Katarina. Parce qu'elle était en pleine ulti. Et... Quelque chose que... Peu de joueurs font. Et moi, le premier, je ne fais pas. Et il faut vraiment s'entraîner à faire ça. Il faut vraiment essayer de focus les cibles avec les portraits des adversaires. Vous savez, en bas à gauche de l'écran, en bas à gauche de l'écran, vous avez vos skills, tout ça. Et vous avez les portraits. Des adversaires qui pop. On va mettre ça un peu sur ces formes. Des adversaires. Il faut s'entraîner et essayer au maximum d'utiliser ces portraits au focus. Là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas stun Katarina. Dans le teamfight, j'ai stun la Shyvana. Ou le Rakan, un des deux. Mais je n'ai pas stun la Katarina. Ce qu'il aurait fallu que je fasse, c'est que j'appuie sur le portrait de Katarina et je l'aurai stun après. Et là, je n'ai pas focus. Et ça, c'est pareil. Ça, c'est quelque chose que je parle très rarement, que j'en parle très rarement, mais moi, le premier, c'est quelque chose où il faut concentrer, où il faut que je m'entraîne dessus parce que c'est quelque chose que je fais très peu. Et ce n'est pas bien. Littéralement, ce n'est pas bien. Bon, là, la Kai'Sa est tombée. Là, Katarina est tombée. Littéralement, là, la game est finie. La game est finie. De toute façon, vous voyez au timer, il reste 10 secondes. Je fais un petit triplé en plus. C'est cadeau. Merci. Voilà. Game fini. Alors, deux Kari sont tombés. C'est-à-dire Katarina et Kai'Sa. Derrière, ils n'ont plus de dégâts par le Jace, mais Jace, vu que j'étais bien revenu. Voilà. Donc, fin du score. 13, 1, 11. Et en termes de dégâts, 34k d'âge, pratiquement, allez, 34 500. Florentin avec sa Evelyne, 44 000 quand même. Il a envoyé du lot. Je suis largement devant l'ADC. En sachant que mon ADC termine en 3, 6, 12. Bon, c'est une H aussi. H peut être très forte, mais H est ce qu'on appelle un ADC trop dépendant de sa team. Mais H peut faire des bons dégâts quand elle est devant. Là, elle était derrière. Et en face, il y a juste la Kai'Sa qui me dépasse de 200 points de dégâts, on va dire. Ça comme ça, 200 points de dégâts. Sinon, je suis devant toute l'équipe adverse. Voilà. Et donc, voilà la game de Panthéon que je voulais vous montrer parce que Search fait un gros score, mais j'aurais pu faire mieux. C'est ça qu'il faut vous dire, en fait, pour cette fin de vidéo. j'ai fait un gros score, mais j'aurais pu faire mieux. Déjà, la mort que j'ai, j'aurais pu largement l'éviter si j'avais mieux géré mon teamfight. J'aurais pu avoir deux kills sur le Jace bien plus tôt, c'est-à-dire le premier trade et le deuxième trade que j'ai pas fait parce que je l'ai laissé engage alors que j'aurais dû engage. Et ensuite, les autres erreurs que je fais, le mauvais focus sur le Rakan, ce qu'on appelle le tunnel vision. Ça, il faut que tout le monde s'entraîne là-dessus parce qu'on en voit trop en game et même moi, ça m'arrive. La preuve, la preuve en game. Justement, c'est pour ça que j'ai choisi cette game, c'est que je fais quand même des erreurs. C'est bien beau de vous montrer des games où je gagne avec des gros scores, mais il faut parler des erreurs. Et là, le tunnel vision sur Rakan, on peut pas le louper. Je suis allé tout droit, j'ai voulu focus que lui. Alors que derrière, il y avait une Keïsa qui était en free DPS et qui en a profité d'ailleurs pour tuer ma Yveline. J'aurais dû m'occuper de cette Keïsa et laisser couler le Rakan. Pourquoi ? Parce que le Rakan ne peut pas carrer une game. La Keïsa, oui. Comme Katarina. Et ensuite, les bons focus également lors des teamfights, s'entraîner. Ça, il faut vraiment s'entraîner. Et encore une fois, moi le premier, a vraiment appuyé sur les bons portraits pour focus le bon personnage lors des teamfights. C'est-à-dire que là, en face, en ordre de priorité, quand tu vois la game qu'on a passé, l'ordre de priorité de focus, c'est Keïsa, Katarina, Jace, Shivana, Rakan. Ça, c'était l'ordre de focus qu'on aurait dû avoir. Voilà, voilà. Que dire de plus ? Bon, à côté de ça, il y a eu du spectacle quand même. Vous l'avez vu, Panthéon fait énormément de dégâts et dès que tu prends un tout petit peu l'avantage en early, il enchaîne. Il enchaîne et après, c'est injouable. Là, encore une fois, à ce moment-là de la game, je suis à 21k damage. Bon, je suis déjà full stop depuis 18 minutes. Les 18 minutes de jeu, 18 minutes 30, là, je les prends tous en 1v1. Mais bon, c'est Panthéon. Voilà. Donc, que dire de plus ? Rien. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous apprendra les petites erreurs à ne pas faire et sur quoi s'entraîner. Voilà. Pour ceux qui veulent jouer Panthéon, entraînez-vous d'abord en normal game déjà pour connaître un minimum les combos du personnage qui sont relativement simples mais il faut les connaître et surtout apprendre à être agressif. Parce que oui, ça s'apprend. C'est pas faire du all-in. Faire du all-in, ça marche pas. Bref, je vous fais des bisous. On se retrouve... Alors, j'en profite de cette vidéo. Je rappelle que mardi 18h sort Lost Ark. Je serai donc en live sur Lost Ark à partir de mardi. Les lives de Wild Rift reprendront quand j'aurai des trous dans Lost Ark, littéralement. En sachant que là, nous sommes dimanche matin quand je recorde cette vidéo. Lundi soir, ça sera du God of War histoire de terminer le jeu. D'essayer de terminer un maximum le jeu avant justement la sortie de Lost Ark de mardi. Voilà, voilà. Je vous fais des bisous. Éclatez-vous bien. Bon jeu. Bonne rank-et si vous en faites. On se retrouve quand sur Wild Rift prochaine mise à jour ou prochaine game que j'ai envie de partager avec vous. Sinon, disponible sur mon Discord. Allez, des bisous. Ciao, ciao tout le monde.